Et puis enfin sont arrivées les Reliques de la Mort. Je vais faire comme David Yates et considérer que les deux parties sont deux films indépendants, d'autant que chacun prend son temps pour faire ce qu'il fait, au lieu d'être surchargé. Ce dernier film raconte donc la quête des personnages pour retrouver les Orcrux et tuer Voldemort, et le combat final qui se déroule là où tout a commencé. C'est donc un film de guerre, la première partie étant vouée à la quête d'une stratégie, d'une arme ultime, la deuxième dédiée à la bataille finale. Cela marche d'autant mieux avec l'esthétique rétro qui accompagne le monde des sorciers et qui permet des images évoquant clairement les films de guerre. Le bivouac sous une tente de toile, le transistor pour essayer de capter Radio Londres, des guet-apens ou la propagande d'Etat. Dans le deuxième, cela donne des scènes iconiques de films de guerre comme la traversée désespérée et quasi miraculeuse d'un champ de bataille où on ne sait même plus de quel côté arrivent les tirs. C'est ici que tout le travail des épisodes précédents prend son sens. Ah ça t'a fait chier de s'attarder sur Ron et Lavande ? Eh ben on va la faire crever hors champ et tu la verras plus que deux secondes quand on filmera son cadavre. Les liens entre les personnages sont forts et Yates fait tout ce qu'il peut pour les transcrire par la mise en scène. Il exprime les remords qu'éprouve Harry à s'enguler avec Ron en le faisant transplaner hors de la tente, exprimant son absence avant même qu'il ne soit physiquement parti. Il utilise également une caméra en grue qui lui débulle pour illustrer le malaise ressenti par les protagonistes lors de la télépathie de Voldemort. Et c'est ainsi par exemple que Harry est filmé face caméra quand il fait face à la mort excepté de se sacrifier pour pouvoir tuer son ennemi. Les films voient une arrivée massive de la caméra épaule qui donne un style documentaire et définitivement réaliste, la plus grosse marque laissée par Yates sur ses 4 adaptations. Dans cette optique, la scène décès d'Harry Potter fait quelque chose de tellement rare au cinéma que je voulais vraiment mettre un point d'honneur à en parler. Il mixe les voix en stéréo. Je sais, ça peut vous surprendre que je dis ça alors que tous les films sont en 5 points. En fait, dans presque tous les films, les dialogues ne sont émis que par l'enceinte centrale. Sauf que quand on a 7 fois le même personnage à l'écran et qu'il n'a pas la même voix, difficile de voir qui parle. Pendant cette séquence, chacun des 6 faux Harry a sa voix répartie entre la droite et la gauche selon leur place dans le cadre et le vrai Harry est entendu par le canal central comme le reste des personnages. A noter que dans le deuxième film, quand Voldemort fait de la télépathie, sa voix est traitée de la même façon mais en 5 points. Pour autant, les deux parties ont vraiment été pensées différemment. La première est un road movie où nos personnages mettent à l'épreuve les liens qui les unissent. La deuxième est clairement un film d'action. La première joue énormément sur les moments de pause et les temps que mettent les acteurs entre chaque réplique. C'est un film beaucoup plus posé, les plans sont assez longs et certaines scènes ne sont là que pour l'ambiance et le développement des personnages comme la danse du Xanax que nous offre Harry et Hermione pour oublier le départ de Ron. C'est un changement de ton drastique et jamais vu encore dans la saga, très bien exprimé par ce plan de la maison de Sirius. Et oui, ils sont seuls dans le monde réel et même la musique est disparue. On retrouve les plans composés et leurs révélations progressives puisqu'on est toujours dans l'attente du conflit final, mais le travail du temps se fera aussi par contraste. L'attaque de Nagini est d'autant plus vive et marquante qu'elle accélère soudain le montage, qui comme pour se venger d'avoir été pressé, reste bien plus longtemps que nécessaire, 10 secondes, sur le dernier plan de la fuite de nos héros, afin d'imposer un retour à ce rythme lent et posé. Tellement posé même qu'il se permet pour la première fois d'intégrer au film une séquence non filmée, mais animée en 3D pour présenter l'histoire des reliques de la mort. La séquence est extrêmement stylisée, jouant sur le contraste noir et blanc, mais légèrement teint comme le prince de sang mêlé, les corps sont très filiformes et les effets visuels sont assez surprenants, mon préféré étant le moment où la mort récupère le frère pendu au bout d'une ficelle à ses doigts. La deuxième partie est beaucoup plus rapide et rythmée, David Yates voulait qu'on entre directement dans le film, comme si on avait juste eu un long entracte entre les deux parties, d'où le choix de démarrer par le résumé de la fin du film précédent avant même l'apparition du logo Barnard Bross, et d'enchaîner In Me Des Resses avec la suite de l'histoire et l'interrogatoire du Gobelin et d'Olive Anders. Quand l'action commence, le récit devient une énorme bataille ininterrompue jusqu'au retrait de Voldemort, ce qui est transcrit par les mouvements de caméra numériques et les transitions d'un champ de bataille à un autre. En termes d'adaptation, l'absence des flashbacks du film précédent, censé apprendre à Harry qu'elles sont certains horcruxes, passe comme une lettre à la poste du fait de la synecdote des Reliques de la Mort, ce grincement qui ressemble à un cri de petit animal que Harry entend beaucoup plus fort que les autres. Force est également de constater la réussite dans le portage sur l'écran du récit tragique de Severus Rogue, qui très franchement est toujours à deux doigts de me tirer une larme tellement ce pauvre homme a une vie de merde. La séquence est très forte, empruntant d'anciennes images du film, explorant les passages qui n'ont pas été montrés comme l'arrivée de Rogue à Godric's Hollow, le tout lié par les transitions fluides, c'est le cas de le dire, causées par la pancine. La musique des deux derniers films est cette fois l'oeuvre du français Alexandre Desplat. Je n'ai jamais été très friand de son travail, plutôt l'opposé, mais il compose plusieurs morceaux assez mémorables. Le thème d'ouverture de la partie 1, qui montre nos trois personnages se préparer, est un crescendo progressif et dynamisé par le rythme des cordes, qui retranscrit très bien la détermination par exemple, ou le désespoir pour ce qui est du thème de Lily qui ouvre la deuxième partie. Je trouve que ses compositions sont toujours assez fades et quelconques, mais son travail sur l'erreur de la mort accompagne assez bien les films, et offre quelques morceaux marquants, donc tout cela reste relativement de bonne qualité. Vous allez peut-être trouver que je suis très très gentil avec David Yates, c'est parce qu'il fait tellement peu d'erreurs que je les ai toutes gardées pour la fin. La seule erreur technique que j'ai relevée dans son travail, c'est un problème de raccord-regard entre Dumbledore et Harry dans L'Ordre du Phénix, quand Voldemort tente de contrôler le jeune garçon. Comme on récupère le magicien de dos et pendant qu'une caméra effectue un mouvement, le tout premier accord entre les plans m'avait déstabilisé déjà pas mal à l'époque, à sa sortie en salle, car je croyais que Dumbledore s'efforçait de ne pas regarder Harry dans les yeux comme dans le reste du film, les regards ne se répondant pas. Au premier accord, les deux personnages ont les yeux à la même extrémité droite d'un cadre en cinemascope, ce qui fait que Dumbledore semble parfois plus regarder les fesses ou les pieds de Harry que son visage. Comme tout le monde, je regrette qu'on ne fasse pas un peu plus état du prince de s'en mêler, et que Rogue vienne juste sortir ça en fin de film sans expliquer quoi que ce soit. Mais je vous dis comme tout le monde, y compris David Yates, qui a reconnu avoir complètement survolé cet aspect, préférant se concentrer sur l'aspect transition du film que sur le contenu du livre. Mais à sa décharge, j'ai toujours eu un peu de mal à comprendre le titre du bouquin, Rogue n'étant jamais central, excepté dans son rôle dans l'assassinat d'Umbledore. Je pense que c'est plus un moyen d'indiquer, sans le dire, l'importance que va jouer Severus dans l'histoire, en lui trouvant un surnom qu'on ne lui connaissait pas, parce qu'il s'y était réservé à lui-même, donc bon. Pour moi, la seule grosse erreur de Yates reste le miroir de Sirius Black, qu'il sort de nulle part et intègre au récit seulement maintenant alors qu'il aurait dû l'être depuis l'Ordre du Phénix. Mon principal problème est à peine son débarquement brusque et soudain d'adaptation, c'est surtout qu'il est impossible de comprendre comment le truc fonctionne, parce que personne n'en parle et qu'il montre un truc différent à chaque fois. Un coup on voit le décor d'Harry, l'autre on voit l'auberge, un coup on voit le décor et aucun reflet, et le fait qu'il s'agisse d'un fragment d'un unique miroir rend le fonctionnement du truc encore plus obscur. On s'est tapé 8 films pour voir ça ! Vraiment, j'adore Harry Potter et Sir David Yates en particulier, mais il a fait de la merde sur les deux morts les plus importantes, celle de Dumbledore et celle de Voldemort. On ne peut pas tuer le plus grand mage noir du monde juste en le désarmant, c'est pas possible, au moins qu'il y ait un gros flash ou enfin un truc qui indique que la mort a eu lieu, parce que franchement on dirait presque qu'il manque des plans dans cette scène ! C'est vrai quoi, il envoie un Avada Kedavra et tout ce qu'il a l'air de faire c'est de sortir son aspirateur ! La mort de Voldemort fait l'effet d'un prout ! Mon petit reproche vis-à-vis de Dumbledore, c'est qu'avec toute cette préparation, je trouve qu'on passe beaucoup trop vite sur sa mort. Je dis pas que j'aurais voulu voir l'enterrement, ça aurait sans doute été trop calme, j'aurais juste voulu qu'on ait appuyé un peu plus sur sa mort. Pour moi il manque un plan large où on verrait le corps chuter de très loin et où on sentirait l'horreur de la scène. Enfin, au moins avant de le faire mourir, ils ont confirmé qu'il était gay au cinéma aussi ! Vous croyez qu'il a deux baguettes de sureau pour tricoter ? Quoi ? Ah vous saviez pas ? Il y a peu de temps j'ai eu un débat avec des amis pour savoir quelle était la saga cinématographique qui allait marquer notre époque, qu'elle allait être le Star Wars de notre génération. En ce qui concerne le cinéma, je dirais Matrix, mais en ce qui concerne l'impact sur le public, je dirais Harry Potter. Tout simplement parce que l'événement a été incroyable, 8 films qui ont réussi à maintenir, voire même faire grandir l'intérêt du public sur 10 ans. Même Le Seigneur Zeno avait pas eu un tel impact, le titre avait beau être connu, beaucoup ignorait le contenu des livres parmi le grand public, et ils sont sortis à la chaîne sur une durée de 3 ans seulement. 4 ans après, on en parlait déjà plus beaucoup au quotidien. Bon à part pour Gollum peut-être. Don't relax moi ! Don't break ! Don't break ! Don't break the f***ing f*** ! That's enough Gollum. Au bout de 4 ans d'Harry Potter, bah il y avait encore 6 ans à suivre dans cet univers. Les bouquins sortaient en même temps, donc on essayait de savoir comment ça allait finir d'après ce que les films s'efforçaient de conserver à l'écran. On se demandait s'ils allaient couper le 4 ans d'eux ou pas, on gattait les annonces des castings de nouveaux personnages. Entre chaque film, Warner annonçait songer à changer les acteurs, donc on avait tous les boules qui finissent par le faire. On a vécu Harry Potter sur une très grande échelle pendant très longtemps, et pour moi c'est ça qui fait que la saga marquera beaucoup plus longtemps que les autres grandes fresques cinématographiques récentes. C'est d'ailleurs ce qui me rend particulièrement admiratif du travail de casting effectué par Chris Columbus et Sugifigi sur le premier film. La responsabilité qu'ils avaient sur les épaules était immense, et quand j'ai vu la performance de Tom Felton dans Le Prince de sang mêlé, ou quand je vois à quel point M. Watson est une icône intouchable, on ne peut qu'être émerveillé et applaudir. Comment ont-ils pu déceler ce potentiel chez des acteurs aussi jeunes ? Certes ils ont eu des cours de comédie à partir du 4ème ou 5ème film, mais quand même, c'était un sacré pari ! Et avec quel breillot cette entreprise a été relevée ! Parce que faut pas exagérer, y'a rien de honteux dans les choix d'adaptation qui ont été faits, d'autant qu'ils ont tous été validés par J.K. Rowling elle-même. Qu'elle ait réussi à imposer ce respect, à imposer un casting britannique, un tournage britannique, et en même temps laisser assez de liberté aux réalisateurs pour qu'ils ne se sentent pas pièces et poings liées, c'est extraordinaire ! Pas aussi extraordinaire cela dit que le pareil fou d'avoir suivi l'ensemble d'un casting d'enfants sur 10 ans, d'avoir vu grandir en même temps que nous nous voyons grandir. Qu'une telle expérience ait eu lieu avec des blockbusters aussi importants, est la preuve ultime du lien tacite entre la magie et le cinéma, et de la magie du cinéma. Et maintenant que ce retour est terminé, voici ce que vous vouliez vraiment savoir, bande de p'tits coquins ! Voici mon classement personnel des films Harry Potter. Numéro 8, Harry Potter à l'école des sorciers. Comme je l'ai dit, l'univers du livre comme du film est 10 fois trop profondant et simplet pour moi. J'arrive à rentrer dedans comme un passage un peu obligatoire, mais le manque de scope n'aide pas beaucoup. Numéro 7, Harry Potter est le prisonnier d'Azkaban. Parce que j'ai longtemps cru que c'était celui que je détestais le plus, avant de réaliser que c'était juste Maigreev envers Cuaron qui me faisait parler. Je reste gêné par le fait que certes il se soit approprié le film, mais sans vraiment penser à ce qu'il allait laisser aux autres et à quel point il surpersonnalisait le film, avec les têtes réduites par exemple. Pas assez conscient du projet, mais le film est très agréable à regarder et audacieux. Numéro 6, Harry Potter et la chambre des secrets. Un peu par dépit, parce que c'est serré entre les 3 premiers films. J'aime l'arrivée de scénarios plus sombres, mais je reste quand même sceptique quant au miracle qui fait qu'aucune des attaques de Basilisk ne soit mortelle. Numéro 5, Harry Potter et l'Horique de la Mort, partie 1. A partir de là, c'est un peu l'effet inverse. Il me faut distinguer entre ce que j'aime et ce que je vénère. La première partie avait eu du mal à me capter la première fois que je l'ai vu, mais la version française rend le film plus long qu'il ne l'est, et comme il est déjà assez calme, je m'étais pas mal ennuyé devant. Il m'a cela dit pas mal touché pour ce qui est du traitement des personnages et certaines scènes importantes. Numéro 4, Harry Potter et la coupe de feu. C'est le livre qui m'a fait aimer la saga, c'était le film que j'attendais le plus, et rien ne m'a déçu. Je me moquais déjà de l'absence des elfes, j'avais juste adoré le délire que je venais de voir, et la claque du retour de Voldemort m'avait paru parfaitement gérée. Numéro 3, Harry Potter et l'Horique de la Mort, partie 2. Parce que tout. A la limite, j'aurais laissé le passage à Gringotts dans la partie 1, mais ça aurait déséquilibré la coupure, mais à partir du discours de Rogue, je peux revoir ce film 248 fois d'affilée, c'est parfaitement géré. Un peu trop de mort hors champ, peut-être, même si je comprends pourquoi. Je trouve surtout la mort de Fred trop survolée, elle aurait mérité au moins un gros plan sur son visage. Numéro 2, Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Parce que David Yates, parce que première vraie claque mise par un des films, parce qu'en un sens, comme je l'ai dit, premier film est pas tentative désespérée de tout faire rentrer du bouquin. C'est le moment où Rowling, mis en confiance par les 4 films déjà achevés, a levé le pied et a dit, faites-moi juste les meilleurs films possibles avec l'histoire que j'ai écrite. Daniel Radcliffe n'a jamais eu besoin d'avoir les yeux bleus pour être Harry Potter, en revanche, il devait avoir les yeux de sa mère. Voilà en gros le changement de voix du cinquième film, qui était premier de mon classement jusqu'à ce que n'arrive... Harry Potter et le prince de s'en mêler. Parce qu'il est presque parfait. Quand je vois ce film, je rêve, j'angoisse, je ris, je pleure, je me sens plus proche des personnages que je ne l'ai jamais été. C'est l'expérience la plus cinématographique que m'a proposé la saga pour moi, dans la diversité de ses registres et la puissance des émotions que j'ai ressenti. La plupart des fans le détestent en ce qu'il s'éloigne du livre, c'est justement ce qui me fait adorer le film. Il y a quelques semaines, J.K. Rowling a annoncé s'attaquer à l'écriture des scripts d'une nouvelle trilogie basée sur l'univers d'Harry Potter, mais dans le New York des années 20. Encore une fois, difficile de ne pas être surpris, mais après tout pourquoi pas, et les films devraient être réalisés, au moins le premier, par David Yates, le meilleur des 4 à avoir bossé sur la saga. Ça va, vous savez bien que j'ai raison que vous avez tort quand même depuis le temps... Très bien, prenez soin de vous, et allez voir des films. EXPERIAMUS ! Ciao ! Générique Il y a peu de films qui peuvent se vanter d'avoir marqué l'industrie cinématographique. En ce qui concerne la saga Harry Potter, la question ne se pose même pas. Tout dans ce projet marque la démesure. J'ai juste loupé ça. C'est con, j'ai juste loupé ça !